Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à java niveau intermédiaire. Alors dans cette vidéo je vous propose de découvrir ce qu'on appelle les importations statiques. Pour ce faire rien de bien compliqué je vais sélectionner notre fameux package et créer une nouvelle classe en cliquant sur cette icône. Je vais donner comme nom à notre classe test pour faire très simple et je vais cocher également cette checkbox afin de pouvoir avoir ma méthode main. Donc à ce niveau là pour pouvoir expliquer les importations statiques je vais pourquoi pas mettre un petit sysout et on va tenter d'afficher la valeur absolue de moins 15. Donc je vais utiliser la classe mat, il existe une méthode statique apps et je mets ici tout simplement moins 15 qui va me permettre d'avoir la valeur absolue de moins 15. Donc c'est une méthode statique car comme on l'a vu on n'a pas eu besoin ici de créer une instance de la classe mat pour pouvoir l'utiliser. Alors si vous n'avez pas bien cerné le principe des méthodes statiques et des champs statiques je vous invite à regarder les vidéos précédentes qui traitent de ce sujet et de revenir plus tard. Alors ce qu'on va faire c'est lancer l'exécution de ce code et normalement on doit avoir 15 et shake et bombe j'ai comme résultat ici 15. Cela veut dire que tout fonctionne. ok donc supposons que moi je ne souhaite pas avoir à écrire ici à ce niveau la mat point je veux directement pouvoir utiliser la méthode apps sans pour autant mettre de préfixe donc bien sûr si j'enlève le fameux mat point cela ne va plus fonctionner. Première solution c'est de pourquoi pas créer notre propre fonction apps donc je mets ici public notre méthode va retourner ici un entier elle aura pour nom apps elle prend en paramètre également un entier et on va dire quoi on va dire si la valeur qui est donnée en paramètre à ce niveau là est une valeur positive on n'a rien à faire on retourne cette valeur par contre si cette valeur est négative comme c'est le cas à ce niveau là on retourne l'opposé de cette valeur donc c'est très simple je vais dire quoi je veux dire si la valeur est supérieure ou égale à 0 mon gars qu'est ce que tu vas faire retourne cette valeur il n'y a rien à faire ici la valeur déjà positive dans le cas contraire tu vas me retourner l'opposé de cette valeur et pour dire l'opposé je mets tout simplement moins value ok donc vous voyez que j'ai bel et bien créé ma fonction mais à ce niveau là j'ai toujours une erreur ce qui me plaît dans cette histoire c'est que vous pourrez maintenant comprendre l'erreur au niveau de la série pour débutants je vous avais dit tout simplement il fallait rajouter statique et on allait le voir par la suite je crois que le moment est venu pour pouvoir mieux comprendre ici pourquoi on a rajouté statique alors à ce niveau là l'erreur est dû à quoi on dit qu'on ne peut pas faire une référence statique à la méthode apps de la classe test qui n'est pas à ce niveau là une méthode statique ok donc très simplement la première solution c'est de mettre ici statique et on a dit qu'en mettant statique cela veut dire que on n'a pas besoin de créer une instance de la classe test pour pouvoir utiliser cette méthode là donc en mettant ici statique je pourrais directement appeler cette méthode et je n'aurai pas de problème j'aurai toujours comme résultat 15 pour vous le prouver on va mettre ici moins 5 je dois avoir comme résultat et 6 5 échec et ben ici 5 donc grâce à ce fameux statique là je n'ai pas eu besoin de créer d'instance de la classe test pour pouvoir l'utiliser ce qui revient à dire que j'aurais pu ici tout simplement mettre ici test point apps et cela aurait également fonctionné on va changer la valeur on va mettre ici pourquoi pas 4 il doit avoir comme valeur également 4 ok échec et bon j'ai comme valeur 4 donc si je n'avais pas mis statique j'aurais ici une erreur pourquoi parce qu'il va demander à avoir une instance de la classe test avant de pouvoir utiliser cette méthode donc j'aurai à faire ici test et je vais appeler ma mon objet t et je peux mettre ici new test ce qui va permettre de pouvoir créer une nouvelle instance de la classe test donc un nouvel objet de cette classe et je n'aurai qu'à mettre ici des points échec et bon l'erreur va disparaître et je pourrais avoir également la valeur absolue de n'importe quel nombre alors comme vous l'avez vu on a plusieurs moyens de pouvoir résoudre ce problème là ce qui me semble beaucoup plus efficace c'est de mettre ici ce fameux statique et pouvoir enlever ici apps donc bien sûr cela permet de résoudre le problème qu'on avait on peut directement ici utiliser la méthode apps parce qu'on a eu à la créer mais ce que je veux c'est toujours utiliser la méthode apps qui est présente au niveau de la classe maths alors c'est à ce niveau là qu'on va avoir besoin d'utiliser les importations statiques les importations statiques vous permettent de pouvoir importer tous les champs statiques et toutes les méthodes statiques d'une classe ou bien d'une interface donc pour l'instant on n'a pas vu les interfaces donc on va jeter les interfaces ici très loin dans la poubelle pour l'instant le temps qu'on puisse y revenir mais ce que vous devez retenir c'est que une importation statique permet de pouvoir importer tous les champs statiques et toutes les méthodes statiques d'une classe ok on va laisser l'interface de côté pour le moment donc en venant ici et je vais faire une importation statique de la méthode apps donc je mets ici importe cette fois ci je rajoute statique et je vais dire que je vais importer la méthode apps qui se trouve au niveau de la classe maths mais cela ne va pas fonctionner parce que je dois rajouter ici le fqn le fully qualified name c'est à dire le nom de la classe avec également le package inclus donc la classe maths se trouve au niveau du paquet java.link ok donc là pas de souci je mène donc java.link.mat.apps donc cela veut dire qu'il faut m'importer de manière statique ici la méthode apps qui se trouve au niveau ici de la classe maths et du paquet java.link donc vous voyez que je n'ai plus cette erreur et si je mets ici moins 34 la valeur absolue de moins 34 va me donner ici chez queban 34 ok donc si je voulais utiliser une autre méthode statique également je vais mettre ici pourquoi pas cosinus le cosinus des zéros cela ne va pas fonctionner à moins que je ne vienne ici et faire également une importation statique ici de la méthode cosinus qui se trouve au niveau du paquet java.link et de la classe maths donc si je lance l'exécution de ce code j'ai bel et bien 34 pour la valeur absolue de moins 34 et j'ai un pour le cosinus de 0 donc vous voyez que cela fonctionne je vous ai dit que l'importation statique permet n'importe quoi permet n'importe et les méthodes statique mais également les champs statique donc tout ce qui est constant tout ce qui est variable membres ainsi de suite donc au niveau de la classe maths nous avons également pi qui est tout simplement une constante donc je pourrais également venir afficher la valeur de pi en mettant directement pi pas besoin ici de rajouter ici maths ok donc en mettant ici pi j'aurai accès directement à la valeur de ma constante pi je lance l'exécution de ce code et vous allez voir j'ai bel et bien mon bon résultat donc bien sûr comme vous avez pu le voir même si j'ai fait une importation statique je peux toujours accéder à pi en mettant ici le nom de ma classe point la valeur de pi donc je vais relancer l'exécution de ce code vous voyez j'ai le même résultat alors là vous voyez que si on avait plusieurs méthodes qu'on souhaite importer de manière statique cela va devenir ici très très facile il faudra faire pareil pour par exemple ici sinus et je pourrais après venir ici tout simplement et m ici le sinus de 0 qui va me donner 0 donc j'aurai 34 1 0 et la valeur de pi je lance l'exécution de ce code 34 1 0 et la valeur de pi donc à ce niveau là par exemple vous avez ce choix là que vous pouvez faire ou bien décider d'importer tous les champs et toutes les méthodes statiques qui sont présentes au niveau de la classe maths donc en mettant tout simplement une astérisque donc en mettant ici l'étoile cela va permettre de dire qu'il faut m'importer tous les champs statiques et toutes les méthodes statiques qui sont présentes au niveau de la classe maths et là je n'aurai plus besoin à ce niveau là de mettre à chaque fois importe java l'un mad point sinus point cosinus ainsi de suite je vais enlever également ici ce fameux matelas oups lancer l'exécution de ce code et vous allez voir j'ai le même résultat tout va fonctionner à la perfection n'oubliez pas comme je voulais dit même si vous faites votre importation statique on peut toujours venir remettre ici mad point cos pour avoir également la valeur du cosinus et j'aurai tout simplement 1 à ce niveau là alors les gars c'est tout pour cette vidéo j'espère que cela n'a pas été compliqué tout ce que vous devez retenir c'est que l'importation statique nous permet de pouvoir importer tous les champs statiques c'est à dire que ce soit les variables membres les constantes et ainsi de suite qui a été déclaré de manière statique et toutes les méthodes statiques qui sont présentes au niveau ici d'une classe ou bien tout simplement d'une interface comme je voulais dit on va laisser l'interface de côté parce qu'on ne l'a pas vu mais néanmoins il faut savoir que l'importation statique peut marcher également sur les interfaces autre chose que j'ai eu à vous dire c'est que même si on faisait une importation statique vous avez vu qu'on avait toujours la possibilité de pouvoir accéder à notre méthode statique ou à notre champs statiques en préfixant ce michibushi par le nom de la classe et pour terminer en lieu de place de pouvoir faire plusieurs importations statiques on peut décider de pouvoir importer directement tous les champs statiques et toutes les méthodes statiques qui sont présentes au niveau d'une classe en utilisant ici l'étoile pour faire une importation statique on met ici import on est ensuite statique on précise le nom complet ici de notre classe c'est à dire y compris le nom du package et vous pourrez maintenant soit utiliser l'étoile ou soit utiliser le champ statique ou la méthode statique que vous souhaitez importer alors bien avant de terminer sachez que personnellement je ne suis pas un grand fan ici des importations statiques parce que cela va rendre le code un tout petit peu ambigu pourquoi je dis cela parce que ici lorsque je mets mat point cost 0 on sait clairement que j'utilise la méthode cost qui se trouve au niveau de la classe mat par contre ici c'est un tout petit peu ambigu on ne sait même pas ici d'où vient cette méthode ainsi de suite à première vue on peut penser à une méthode statique et voilà encore un deuxième problème si je viens ici je crée ici ma propre méthode apps ok donc je mets ici cette méthode va retourner un entier je l'appelle apps elle prend un paramètre un entier et là je vais retourner juste pour les besoins ici de l'exemple la valeur disons 45 donc là bien sûr il va utiliser ma méthode apps c'est à dire à ce niveau là en lieu de place de retenir 34 il va retenir 45 parce qu'il va venir utiliser en premier lieu ma méthode qui est présente à ce niveau là et voilà encore un autre problème pour un autre développeur qui va prendre notre code source il va prendre du temps à se demander est ce que c'est la méthode apps par exemple qui est présente au niveau de la classe mat qui a utilisé ou c'est la méthode apps que nous avons défini à ce niveau qui est utilisé donc pour tous ces mishibishi je préfère éviter d'utiliser les importations statiques alors vous pouvez me poser la question alors pourquoi tu nous a présenté les importations statiques parce que vous allez voir certains développeurs qui les utilisent et je me suis dit qu'il est quand même important de vous les présenter comme ça le moment venu si vous les voyez vous n'allez pas dire mais si on aurait nous a roulé de la farine il n'a même pas expliqué les importations statiques ok alors les gars j'espère que tout est clair et tout a été compris dans cette vidéo je vous donne rendez vous à la vidéo suivante nous allons voir un petit tp nous allons créer des lampes des interrupteurs je n'en dis pas plus rendez vous est donné à la prochaine vidéo donc merci à la prochaine don't forget to subscribe et have a nice day peace